La jeunesse de Gésit, c'est d'abord, Louise et moi, on faisait du théâtre ensemble au lycée. On avait ce projet de faire du théâtre partout et pour tous, donc on s'est lancé, on a cherché un metteur en scène qui voulait bien encadrer les jeunes. On est allé à la rencontre de Marc, à Léry, à Léo Lagrange, qui a accueilli notre projet avec enthousiasme. Et donc, on s'est lancé d'abord sur un stage de 15 jours, puis sur la première tournée qu'on a fait en vélo. Et donc, Gésit, c'est un spectacle qui est parti de séquences d'improvisation avec Marc. Donc, rien n'était écrit à l'avance et on a monté le spectacle en 15 jours. Donc, c'était un premier spectacle plein d'impro. C'est un spectacle qui racontait, en fait, c'était un groupe de mariés qui devaient toutes se marier le même jour, à la même heure, à différents endroits, on va dire, d'une ville. Quatre jeunes femmes qui vont passer devant le maire, qui vont dire, qui doivent, puisque normalement, on dit oui, à ce moment-là, pour se marier. Et qui hésitent, voilà. Et puis, ensemble, elles n'ont pas réussi, elles ont fui. Elles ont fui la cérémonie au dernier moment, au moment de rentrer dans la salle, elles ont fui. Et elles se sont retrouvées là, sur cette scène-là. Elles ne se connaissent pas, elles se rencontrent et elles sont dans la même situation. Et donc, après, le spectacle raconte toute cette hésitation jusqu'à ce qu'il aboutisse à une décision. Décision qui était d'ailleurs prise par le public, par un vote organisé, voilà. Et donc, du coup, on racontait les différents questionnements que pouvaient avoir ces mariés-là. À quoi ça m'engage la vie de couple ? Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Vers quoi je vais ? Voilà, donc, c'était plein de scènes différentes qui parlaient de toutes ces problématiques-là. C'est une jeune femme qui a péché, puisqu'elle est enceinte avant d'être mariée. Voilà, elle a des rêves de, comment dire, de construire une famille. Mais elle a, comme ses consoeurs, des doutes sur la suite. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie ? On avait des personnages, des noms, des prénoms qui se terminaient tous par le « et » ou « in », je ne sais plus, « albertine », je ne sais plus, des choses comme ça. Voilà. Et moi, mon personnage, c'était peut-être la mariée la plus joyeuse, pétillante. Et puis, en même temps, peut-être celle qui était le plus liée à son côté enfant, aussi. Voilà. Il y avait une scène qui était construite en tableau. C'était des images à moitié fixes qui parlaient d'images de, plus ou moins, de bonheur, de mariage. Alors, il y avait le voyage de noces, notamment. Et à chaque fois, il y avait l'image côté positif. Et puis, à chaque fois, hop, elle basculait en côté négatif, juste après. Donc, c'était assez rigolo parce qu'il y avait un effet où ça devenait horrible, quoi. C'était super joli et mignon. Et puis, pouf, ça devenait moche. Voilà. Et c'était un peu toute l'histoire du spectacle de dire que, voilà, c'est ce basculement-là où les choses peuvent être belles ou peuvent être moches. Et du coup, je flippe parce que je ne sais pas où je vais. J'accouche dans ce spectacle, ce qui est assez perturbant, à 18 ans, d'un coussin, heureusement. Mais, oui, il y a cette scène-là. Il y a des scènes de dispute conjugale aussi, qui sont un petit moment de bonheur pour nous et pour le public, qui apprécie particulièrement ces volets de bois vert. Donc, on a vu 18 ans, pas le permis, on est parti à vélo. C'était le jour de mes 18 ans. Et donc, on a commencé, on est parti du port à vélo parce qu'on voulait suivre le canal jusqu'à notre premier arrêt à Charmois-L'Orgueilleux. Et le premier virage un peu complexe, là, en passant sous un pont, là, il y a un petit virage sur la piste cyclable en gravillon. Et Camille a dérapé avec son vélo et s'est ramassée à peu près 500 mètres du port d'épinal. Il y a toujours une énorme cicatrice sur le genou. Et donc, on se dit que ça commençait vachement bien. Et donc, on joue à Charmois-L'Orgueilleux. Donc, moi, déjà, je boite ma robe de mariée. J'ai vu le pansement dégueu parce qu'effectivement, on avait pensé à prendre une trousse de secours. Mais bon, il n'y avait évidemment pas ce qu'il faut dedans. Et donc, moi, je boite. Et Lola, au milieu du spectacle, pisse le sang du nez. Voilà, premier spectacle. Premier soir. Et on se dit, waouh. Et là, un monsieur, je me souviens juste qu'il était roux, a couru. On l'a vu, il était dans les spectateurs. Il a couru, il est parti. Il revient cinq minutes plus tard avec du coton hémophile. Et donc, il l'a donné à Lola. Et Lola a terminé le spectacle avec du coton hémophile dans le nez. Grâce à ce monsieur. Ce monsieur, c'était le médecin généraliste de campagne de Charmois-L'Orgueilleux. Qui, après le spectacle, a aussi regardé mon genou. Et m'a donné tous les pansements nécessaires pour me soigner directement pour les jours suivants. Et le soir, on a dormi dans le gymnase municipal. Et avec mon pansement tout neuf, j'ai découpé mon gâteau d'anniversaire que les oeufs du limon m'avaient caché dans la glacière pour le jour de mes 18 ans. Et puis, j'ai perdu un bout du loup. Et c'était l'accessoire du spectacle, il n'y avait que ça. Et régulièrement dans le spectacle, ce téléphone sonnait. Un jour, à Sauville, on a installé la moquette juste à côté d'une cabine téléphonique. On avait pris le numéro de la cabine pour appeler pendant le spectacle sur la cabine téléphonique. Ça avait fait un effet super. Donc, à chaque fois qu'il fallait décrocher, les mariés devaient rentrer dans la cabine. Mais on n'avait pas anticipé le truc, qu'en fait, on avait des robes pas possibles qui dépassaient de partout. Et que c'était super galère, une porte de cabine téléphonique à l'époque. Du coup, on allait se retrouver quand même un peu embarrassé avec ce cabine. Voilà, donc c'était assez marrant. Mais en même temps, c'était... S'intégrer aussi à l'image dans laquelle on était, ça m'avait bien plu. C'était vraiment, il faut imaginer, qu'on avait appelé des mairies au hasard. Qui, certaines avaient dit oui, pour de vrai, s'étaient dit, tiens, c'est sympa. Et qui avaient fait l'effort de se dire, il y a quelque chose qui arrive chez nous. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Les jeunes ont l'air sympa. Et donc, du coup, qui s'étaient dit, on va faire un peu de pub, on va faire venir du monde. Puis d'autres mairies qui avaient dit oui pour ne pas dire non. Et puis qui, du coup, n'avaient fait aucun effort d'accueil. On a galéré. On était, on avait, on portait une forte ambition. Je pense que les jolies mômes la portent toujours, la porteront toujours. C'était de considérer évidemment que le théâtre n'était pas une chose élitiste, que ça pouvait être autre chose. Qu'il n'était pas nécessaire de prendre son billet et d'être bien habillé pour aller dans une belle salle, pour voir une pièce en 5 actes de 4 heures. Mais qu'on pouvait très bien faire du théâtre au coin de la rue, qui parlait aux gens, qui s'adressait à tout le monde et dans lequel tout le monde pouvait se reconnaître. Donc, on a décidé d'aller là où le théâtre n'allait pas d'habitude. Et forcément, quand on va contre les habitudes, c'est au prix d'un certain nombre d'efforts. Donc, dans cette première tournée, on a eu des bonnes surprises et puis des moments un peu plus difficiles. Parce que voilà, on allait dans des villages, certains étaient, c'est des villes dortoirs. Donc, les gens ne pratiquent pas la culture, des activités. Ils vont en ville pour ça. Et donc, du coup, on arrivait des fois où même le maire oubliait qu'on devait venir. Donc, du coup, il n'y avait aucune affiche, aucune communication. Donc là, du coup, c'était un peu plus difficile parce que les gens n'étaient pas au courant. Alors, des fois, on rattrapait en allant se balader, puis en allant chercher les gens dans leur jardin parce que c'était l'été. On disait, il y a un spectacle ce soir. Donc, des fois, on rattrapait comme ça. On arrivait à quand même recréer un petit groupe de spectateurs. Mais des fois, c'était vraiment tristounet, quoi. Mais bon, la tournée a été comme ça un mélange de lieux difficiles, puis de lieux extraordinaires où on s'est rendu compte que... où on était vraiment dans l'objectif qu'on s'était donné de faire un moment populaire, sympathique, où les gens se rassemblent, dans des endroits où il n'y avait rarement, voire jamais ça. Ça nous poussait à continuer parce qu'on voyait bien que ce qu'on faisait correspondait à... Bon, les gens ne l'attendaient pas forcément parce que ça ne leur venait pas comme ça à l'esprit. Mais une fois qu'on était là, ils étaient bien contents. Je crois qu'il y avait une générosité sympathique dans ce qu'on faisait et qu'il y avait ça aussi que les gens regardaient. Ils regardaient à la fois un spectacle qui était ce qu'il était, mais aussi un groupe de nanas qui est venu jusque-là en vélo, parce qu'on était en vélo, et qui a envie de faire ça, qui ne le fait pour rien. Enfin voilà, du coup, il y avait ça aussi dans l'échange.